C'est un peu plus important que l'on voit dans cette famille. C'est un peu plus important pour les familles. C'est un peu plus important pour les familles. C'est la famille de la famille de la famille. Je ne peux pas dire que c'est un peu plus important pour l'Ontario de la population. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je n'y ai pas de problème, mais je n'y ai pas de problème. Ensuite, il y a une série de conférences sur l'instance de Tian. Il n'y a pas de problème, c'est le livre de Tian. Il n'y a pas de problème, mais je n'y ai pas de problème. Et je vais vous montrer une série de questions sur l'instance 4. La première partie, on va vous montrer une série de questions sur l'instance 1 et 2. La deuxième partie, on va se concentrer sur l'instance 3. On va essayer de faire ça pour faire un petit peu les deux. On commence par 4, jusqu'à 7 dans l'instance. du territoire. Donc le premier verset, écoutez, fils de la terre, vos instructeurs, les fils du feu. Apprenez, il n'y a ni premier ni dernier, car tout est un. Le nombre est issu du non-nombre. Donc, écoutez le sens de Louise, de l'écoute, dire en rapport avec la moelle épinière. Ça tire à moelle épinière aux mis les sept chakras. Je vais en faire ainsi qu'à capter les différentes octaves ni logos, le verbe. Chaque séphirote dit en rapport avec son, avec une note. Donc, quand on parle d'écoute, écoutez, c'est en rapport avec la moelle épinière. Donc, c'est en rapport avec la lettre Vav. La lettre Vav, c'est la troisième lettre du nom sacré de Elohim. Là, oui, Yod et Vav, de Jéhovah. La lettre Vav, c'est la lettre Vav, en rapport avec la moelle épinière, en rapport avec le serpent. La lettre Vav symbolise aussi le bâton, le bâton du patriarche. Donc, la moelle épinière, c'est le bâton. Donc, quand la Kundalini quitte le chakra Mooladhara, , le long de la moelle épinière, c'est comme si la lettre Yod, qui est le point, s'allongeait. Donc, il devient au lieu, à partir d'un point, il devient un bâton. Donc, au fil des urani, allongement, nio, digne, mia, mis capacité d'écoute, zani, les initiés. Zani zani, miaktivé zani, sens internal, donc il arrive à entendre plus de tonalités du logos. Donc, écoutez, avec votre Vav, votre moelle épinière, fils de la terre. Les fils, ce sont les monades, donc. Cette phrase s'adresse aux monades. Les fils de la terre, donc les monades qui sont dans Malkout. Vos instructeurs, les instructeurs des monades, ce sont les cosmo-créateurs, les dhyani bodhisattva, les avatars, les avatars qui sont des fils du feu. Parce qu'ils sont nés, ils sont nés deux fois. À partir du feu, donc, à peu né, il n'y a ni alpha, premier donc, ni dernier oméga. Car tout est un, c'est-à-dire alpha et oméga, en dessous d'un terme, yehida. Yehida, c'est le cinquième type d'âme, qui est au niveau de Hatsilut. L'unité. Donc, le nombre, Elohim, est issu du non-nombre qui est à Elohim. À Elohim, c'est dans l'absolu. Elohim, c'est le demi-urge créateur. Deuxième verset inténué. Apprenez ce que nous, qui descendons des sept primordiaux, nous qui sommes nés de la flamme primordiale, avons appris de nos pertes. Donc, apprenez ce que nous, les Dhyani Bodhisattvas, qui descendons des sept cosmocréateurs primordiaux, nous qui sommes nés de Lines of Or, la flamme primordiale, avons appris de nos pertes, les cosmocréateurs. Parce que les cosmocréateurs, ils envoient leurs Dhyani Bodhisattvas, c'est-à-dire leurs monades unies avec leurs âmes humaines, qui sont autoréalisées. Donc, les Dhyani Bodhisattvas, Midna, un Bodhisattva d'un Logos, d'un Cosmo-créateur, c'est ce qu'on appelle Dhyani Bodhisattva. Bodhisattva, c'est l'âme humaine qui s'est christifiée, c'est-à-dire une monade qui suit le chemin direct, son âme humaine devient un Bodhisattva. Fait un Dhyani Bodhisattva, c'est-à-dire une catégorie de Bodhisattva, Ambunbunya, parce que ce sont des Bodhisattvas de Cosmo-créateurs. Mais la différence, c'est-à-dire un Cosmo-créateur, un être autoréalisé, simplement. Fa, un être autoréalisé, est sur la voie de devenir un Cosmo-créateur, réfa-tunga, amni Mahaman Vantara-mangara. Rauta-mangara. 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 atteint le niveau de Cosmo-Créateur, son Bodhisattva reste un simple Bodhisattva. Bon, entre guillemets, il est simple. Un Bodhisattva n'est jamais simple. Pour vraiment catégoriser les Dhyanibodhisattvas avec Bodhisattva. Voilà. Donc les Dhyanibodhisattvas descendent des Cosmo-Créateurs. Ce sont les fils des Cosmo-Créateurs, donc. Les Thouïs. Troisième verset. De l'effulgence de la lumière à or, le rayon Okidanok de Aïnsof l'a toujours obscurité, parce que Aïnsof est toujours obscurité. Jaillent dans l'espace les énergies, c'est-à-dire les monades réveillées, celles de l'œuf, c'est-à-dire Keter, le iode, le 6, l'hexagramme, et le 5, le 5, l'hexagramme. Ensuite, le 3, la Trinité, Keterokmabina, le 1, l'unité, l'héhida, le 4, l'hexagramme, le 1, le 5, l'hexagramme, le 7, jour et nuit, parce que le 7 est toujours double. Je les dis, quand je disais, vous voyez, on peut dire un truc, c'estssenz, le 2, les Roses croix, c'est-à-dire, les 22 lettres au milieu, il met la croix avec la Rose. donc le 7 les 7 lettres sont toujours doubles 7 nuits 7 jours 7 séphirot et 7 séphirat l'exemple est masculin l'exemple est féminine c'est le 7 séphirot le 7 séphirot 7 jours la somme totale c'est l'ensemble de tous les séphirot c'est ce qu'on appelle le plérom en termes glostiques et ce sont les essences les flammes les archétypes donc les 4 éléments les liturges les auxiliaires constructeurs parce que les cosmocréateurs quand ils vont vocaliser leur mantra sacré pour créer un monde ce sont les liturges les auxiliaires c'est à dire leur émanation leurs anges nous le logos il chante les liturges et les auxiliaires vont exécuter réaliser le verbe donc vont cristalliser ce verbe les nombres les séphirot la rupa sans forme la rupa forme et la force de l'homme divin c'est à dire les sed la somme totale le plérom et de l'homme divin les sed ah oui zéhir anpin les familles c'est à dire zéhir anpin ce sont les 7 séphirot ce sont les 7 corps de l'homme véritable de l'intime donc c'est ce qu'on appelle zéhir anpin c'est à dire petite contenance les fuit dit qu'elle oui zéhir anpin les mystères maréko les harik anpin harik anpin veut dire grande contenance les familles c'est à dire les harik anpin c'est à dire c'est à dire les terrochma bina c'est ça les harik anpin zéhir anpin ce sont les séphirot à partir ni des sed jusqu'à malkout c'est ça zéhir anpin petite contenance c'est à dire avec une grande contenance le christ cosmique mais beaucoup au rayon diable les abadja contenu avec une grande contenance dire contenu avec une petite contenance c'est à dire son rayon particulier qui sort de harik anpin et de l'homme divin les sed zéhir anpin avaient émané les formes le monde de le monde troisième monde dire avamni zéhir anpin avamni c'est deux ans mamokas c'est à dire ce qui se trouve dans le monde de bria le monde de la création donc tout est contenu dans les sed les étincelles monade donc les animaux sacrés et les messagers les avatars des cosmo créateurs père sacré au sein des quatre saints tétragrammaton yandré barré parce que les animaux sacrés avant de devenir des animaux sacrés sont d'abord des animaux tout court ce sont les quatre corps de péché et quand ils sont purifiés ils deviennent hayot hakadosh et ils vont adorer keter la miséricorde des miséricordes et ils vont former ce qu'on appelle le tétragrammaton les années à la fin c'était l'armée de la voix les élohim les logoï donc la mère divine des sept la ya église centre parce qu'il y a sept décané la ya ça veut dire centre source d'énergie donc les sept églises les sept centres les sept chakras donc c'est à partir de la mère divine ils invoquent c'est-à-dire tout sort de la insof ou est-ce qu'il y a de la cache donc les étincelles les monades des sept rayons cosmiques logoïques parce que chaque logos est le chef d'un rayon cosmique les rayons de la médecine par exemple sous la direction de Raphaël les rayons de la force sous la direction de Samaël rayons rayons de l'enfance de la naissance de la tout ce qui concerne l'eau sous la région sinie Gabriel on a les sept cosmo créateurs Samaen rayonas donc ils sont les étincelles donc les monades des sept rayons cosmiques logoïques sont soumises aux serviteurs du premier du deuxième du troisième du quatrième du cinquième du sixième et du septième des sept cosmo créateurs c'est-à-dire à la caractère les rayons les monades nous chef chacun de nous donc nous appartenons à un rayon monadique logoïque rayon cosmique ce afica amont physique et afica de terminer c'est-à-dire amni ligny amni front et fa piacart c'est-à-dire l'autre d'yev miakata c'est-à-dire vers le soumise notre tête de mis pli et de ara carcane isan ligny zan nous rayon cosmique c'est-à-dire la autre liné rex zan is-à-dire rayon Gabriel liné ruiz rayon rafael liné ligny teluiz rayon mikaël liné dîm rayon samaël liné n iz navet c'ota navet sis dia rayon zakariel lin fituiz rayon orifiel voilà orifiel rayon de l'amor et de l'administration je matou l'administration est toujours lente la lenteur administrative parce que orifiel matou l'a rayon i energj n'orifiel zan l'efa mit terni fa anter n'atik a iz n' tern am brigy n'atik zi matou gare n'u l'an tern l'an l'an bê de oz zan kou administration satir aurifiel l'administration je matou gaz abad rat rat an l'administration c'est toujours quelque chose de la patience voilà zan wzan zan zan vzan zan vzan c'est 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 a l'an 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 c'est à dire notre monade notre être appartient à l'an et Nous allons développer les archétypes de tous les cosmocréateurs qui sont contenus à l'intérieur de nous, à travers notre rayon. Par exemple, le Samaël, en rapport avec la force, la lutte, la guerre, chacun de nous n'a pas un archétype de lutte. Le pain quotidien a des oreilles, mais la force, l'énergie. Donc ça, c'est un archétype de Samaël. Mais chacun de nous va développer cette énergie de la force. Il va développer la force au niveau de l'administration. C'est un rayon militaire, il va développer la force par rapport à un rayon militaire. Pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'un archétype... Par exemple, l'archétype de l'archétype est développé. C'est par exemple l'archétype de la capacité de créer. L'archétype de l'archétype de liturge, auxiliaire, ce sont les différentes parties de l'être là. L'archétype de l'archétype de l'être là. L'archétype de l'être là. L'archétype, qui sont en potentialité à l'intérieur de nous, qu'il va falloir activer. Et c'est ça l'autoréalisation de l'être. L'archétype de l'être. Dans chaque séphyrote, il y a des centaines, des milliers d'archétypes qui sont là, des pouvoirs qui sont là, qu'il faut activer. Mettre en activité. Ces étincelles, c'est-à-dire les monarques, sont appelées sphères, triangles, cubes, lignes et modélisateurs. Ce sont des formes géométriques donc. Donc, quand le logos vocalise le verbe, le monde de Yétira devient des formes. Le monde de Briaïs sont. Le monde de Yétira est des formes. Ce sont des formes que ces archétypes vont prendre. De Yétira, en dessous d'un terme, sphères, triangles, cubes, lignes et modélisateurs. Pourquoi il y a un modélisateur? Parce que, il y a un monde. Supposons qu'il y a un univers et un planète avec un système solaire indien. Donc, il a peut-être, dans les jours cosmiques précédents, développé un archétype en rapport avec le système solaire d'Ors. Pendant cette pélégrination, peut-être qu'il y a une galaxie. Il y a une galaxie. Il y a des connaissances. Il n'y a pas d'archétypes développés dans cette galaxie. C'est à travers les archétypes qu'ils appellent ici. Les modélisateurs. Nous, afin d'appréhender les réalités cosmiques dans le monde, pour développer des liturges et des auxiliaires, qui sont capables de vivre dans ces univers. C'est bon. Tu sais pas. C'est bon. C'est bon. Ce sont les archétypes. C'est bon. On va enlever les rèves. la substance éternelle, auto-existante, incréée, qui produit tout sans limite ou sans nombre. C'est-à-dire la dignité de relier. Le nombre est en relation avec les séphirotes. Donc, ANGATNI, O, E, A, O, KU, NOU MIS, toutes les capacités inhérentes à développer des nouveaux archétypes. Parce que la cause initiale, quand il parle de la cause initiale, c'est une cause initiale, quelle que soit l'infini, MIS LEMONAD. Donc, LEMONAD, MID, GAMN, INFINI, MIS ET CICAYETO, est capable d'entrer dans un autre infini. Et lorsqu'il va entrer dans un autre infini, c'est-à-dire l'information MIS, c'est-à-dire l'information MIS, c'est-à-dire la cause primordiale, O, ANGATNI, O, E, A, O, KUTIA, NOU YAKTIVENI, LEMONADISATEUR, AFANI, CIT DETRUYAM NIGI INFINI ZEIDIVENI. C'est-à-dire la capacité de modéliser, oui, c'est-à-dire la capacité de modéliser, quelles que soient les situations. Imaginez-vous, nous avons créé l'absolu, la YIN. La YIN a créé quelque chose qui est la MONAD, donc il sort de lui-même quelque chose d'absolu, c'est-à-dire l'absolu. Donc, tout ce qui est contenu dans l'alliance MIS, c'est-à-dire l'application MIS, c'est-à-dire l'application MIS, c'est-à-dire l'application MIS. Donc, tout ce qui est contenu dans la YIN, il sort dans la manifestation pour activer ses archétypes, pour avoir la connaissance, pour développer la conscience. Il vocalise MIS, KETER, en tant que point, en tant que YOD, et il descend tous les séphirotes pour arriver à 9. Donc, dans 9, dans YESOD, est contenu tout l'absolu. Vous avez vu que la base de l'enseignement Gnostique, c'est YESOD. C'est pour ça que YESOD, c'est la fondation. La fondation de travail se trouve dans YESOD. De vérifier ses arbres physiquement, comme physique, c'est dans YESOD, nous avons mises archétypes de travail à travers une graine, une graine. c'est-à-dire le sément. Donc, le carré sans forme, la séphirote inférieure, donc, TORU VEBORU, sans forme et vide. Et ces trois logues, enfermées dans LA, il est notre point d'interrogation, 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 ça a une cloche donc la cloche symbolise le sexe et la gorge parce que la cloche sonne donc c'est la gorge le sexe pourquoi ? parce que la forme de la cloche c'est la forme de l'utérus avec le phallus à l'intérieur et quand les deux se cognent le son sort vous voyez on va dire que la gorge est là mais ici, la langue il y a une gorge, une paroi une gorge la bouche est là mais il y a un peu de vocales exactement comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas les deux seuls passent à l'intérieur le masculin et le féminin sont déjà ensemble ils se sont séparés ils se sont séparés ils se sont séparés en sexe masculin et féminin donc mille coopérations des deux vont formuler les élohim au niveau de la hâte les élohim ne sont pas séparés a l'impression que vous avez en honte je m'entendez en j'ai déjà terminé C'est une dégénérescence de l'énergie sexuelle. 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 Et non pas comme des bêtes, comme des animaux. C'est une dégénérescence de l'énergie sexuelle. 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 C'est une dégénérescence sexuelle. C'est une dégénérescence sexuelle. C'est une dégénérescence sexuelle. Les gens se marient. Les affinités, dans la pensée, dans l'émotion, dans le sexe, tapent l'huile de miel. Pourquoi tapent l'huile de miel ? Parce qu'il y a fornication. Après une dégénérescence, j'ai collé des énergies sexuelles. Les émergés sexuelle au travail de miel, il y a de la réponse que nous apprécions. Il nous en a obligé. Il nous a un dégénére. Il nous a un dégénéreur. Une fois que j'ai un dégénéreur, il nous apprécions à l'émergénéresõs. Il nous a quitté un dégénéreur dans l'humain. cela nous gagne pour qu'il y ait une douleur. Il nous a dit qu'il s'agglige. C'est-à-dire que j'ai trouvé une jeune fille ou un jeune homme. Vous voyez ? C'est bon à regarder. C'est-à-dire que c'est bon à regarder. C'est-à-dire que le cerveau est séduit par cette sensation de juvence, de juvénile. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'énergie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adultère. L'adultère, c'est la naïma. Au fur et à mesure qu'il commence à l'adultère, à la fin, il y a une sensation d'adultère au niveau de l'adultère. C'est-à-dire qu'il commence à l'adultère. C'est-à-dire qu'il commence à expérimenter les rapports homosexuels. Lesbienisme. Vous comprenez ? Il est devenu bête, il est devenu animal à l'intérieur de lui. Il est dans un corps humanoïde, mais il est déjà animal. Vous comprenez ? Dans un processus, c'est une dégénérescence de l'énergie sexuelle. Cela ne vient pas de la monade. La monade crée. La volonté de la monade, c'est refléter au monde physique. C'est-à-dire que le Maître Samaël a dit déjà qu'il est dans les mondes internes. C'est-à-dire qu'il faut vérifier le monde physique. Donc tout ce qui se passe dans le monde physique est la volonté de la monade. En fonction du karma, nous, nous avons besoin d'être. En fonction du karma, nous avons besoin d'être. Donc, je suis en train de faire un accord physique masculin. Donc, la volonté de la monade, c'est la masculinité. Je pense que vous avez un peu de réponse. Je pense que vous avez un peu de réponse. Il est bon. 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 Et c'est dry, l'egoïe enfermé dans la clonche, le sexe, la gorge, sont les quatre sacrées. Hayot, Hakadosha. Et les dix épirantes sont l'univers Harupa. C'est à dire, l'univers sans forme. Viennent ensuite les fils. C'est-à-dire les corps solaires, les sept serpents de lumière combattant le Un, le Christ le huitième prononce sa ture et preuve de job la patience exclue et son souffle divin qui est le faiseur de lumière et Adam est devenu une âme vivante ça me donne une petite phrase tout le processus de l'initiation pendant les trois montagnes donc les deux premières montagnes pour devenir une âme vivante c'est lorsque l'initié atteint la mort et la résurrection il commence à travailler les trois forces primaires enfermées dans la cloche c'est à dire dans le sexe dans la gorge lorsqu'on est en copulation alchimique on vocalise en même temps vous voyez donc Dahat et Gisod travaille Dahat fait une polarité masculine et féminine donc une vocalise fait amsection mais la coopération les deux ensemble formé les quatre sacrés qui ont Hayot HaKadosh c'est à dire les corps solaires formation des corps solaires il faut former les corps solaires mais il faut activer les dix séphirotes de l'univers sans forme l'univers sans forme il se volonne et après il va créer son univers intérieur avec forme il faut dire qu'il est vide et sans forme il faut être plein et avec forme c'est à dire qu'il est en train de créer il faut vite on vient ensuite les fils de corps solaire les sept serpents de lumière les quatre sacrés le Yom Zeng ou un Zem suivre chemin direct le Christ va s'incarner à l'intérieur de lui pour l'amener dans le monde de Yehida le monde de l'unité des Amlaal Ngoïse il travaille avec le huitième Kronos, Saturne épreuve de Job avec beaucoup de patience jusqu'à ce que son souffle divin faiseur de lumière délasse l'âme vivante c'est à dire il va entrer dans le monde de Yehida avec son corps physique christifié verset 6 puis les deuxièmes sept qui sont les Lipikas les enregistreurs du grand livre karmique produit par les trois Logoui le fils rejeté Lucifer est un Christus Yehida les fils soleil les maîtres du jour maîtres autorélisés sont innombrables vous voyez donc là il explique qu'on travaille avec les Lipikas les enregistreurs du grand livre karmique donc il faut effacer le karma s'attire ni karma ni produisé par les trois Logoui mais corrompus c'est à dire à cause des trois traîtres donc les trois traîtres qui travaillent dans le cerveau intellectuel le cerveau émotionnel et le cerveau sexuel c'est à dire Pilate Caïphe je vais détourner les énergies qui se trouvent que terre c'est à dire que les fluets normalement les énergies les plus cosmiques c'est à dire qu'ils se trouvent ce qu'il y a qui se trouvent là c'est trahi par les trois traîtres et les inoumantungan karma donc les enregistreurs en karma c'est à dire les Lipikas je me enregistrer ils c'est à dire c'est à dire pour sauver le monde c'est à dire éliminer les causes les karma les tari sont à dire ils sont à dire que les serpents de lumière je me rappelle que j'ai eu mais je me rappelle de le carmai mais il faut beaucoup de patience c'est pas quelque chose qui qui est fait comme ça étape par étape méditation, de plus en plus pousser pour comprendre la racine de l'ego et pour extirper l'ego de l'intérieur de nous le fils rejeté c'est-à-dire Lucifer devient un pluralité à cause du karma c'est le karma qui crée cette illusion de séparativité ça fait, il devient un Christus Yehida un maître du jour un maître du jour c'est un maître autoréalisé ils sont innombrables d'informer ce qu'on appelle les murailles gardiennes de l'humanité les maîtres autoréalisés à ce niveau-là et à ce niveau-là voilà ils continuent le troisième montagne qui est un travail d'exaltation de plus en plus de pénétration dans la compréhension c'est spontané c'est spontané qu'il faut c'est ok stance 5 les sept logoïs cosmo créateurs primordiaux les sept premiers souffles roi du dragon de sagesse produisent à leur tour de leur sain souffle circongérant le tourbillon de feu c'est-à-dire la Kundalini c'est-à-dire la Kundalini là il explique le processus ni Kundalini parce que les sept cosmo créateurs a dit un quoi chacun des sept cosmo créateurs dire en rapport avec les sephirotes à chaque sephirote chaque sephirote a mis cosmo créateur en régias régias je vais vous les avoir de dire il t'en avance malgouta c'est Melchisedec Yesod nous avons la lune Gabriel Hode aussi régi par Gabriel nous avons Raphaël au niveau de Netza nous avons Michael et Auriel au niveau de Tiferet Vénus et Soleil au niveau de Tiferet et au niveau de Gébura nous avons Mars et Soleil et Amnèsède nous avons Mars et Jupiter au niveau de Bina qu'est-ce que tu as Saturne et Saturne et Jupiter c'est un Bina Hocman nous avons Uranus et qu'est-ce que c'est Neptune Néptune Néptune secrétaire je vais le préciser jupiter et Saturne au niveau de Bina Uranus au niveau de Nogma des secrétaire qui est Néptune voilà de Néptune qui est Néptune qui est Néptune planète donc c'est ce qu'il nous raconte les sept Logoï Cosmo-créateur primordiaux les sept souffl le roi donc du dragon de sagesse le dragon de sagesse secrétaire Mabina produisent à leur tour de leur cinq souffles circongirants le tourbillon condamné de feu so d'un par exemple il y a different que je le 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 comme le Choukma, Keterra, Chod, Les Sots et Malkoud sont les planetes. En fait, je ne savais pas que l'on ait dit, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle était déjà dans la campagne, mais je ne savais pas qu'on avait dit que les planetes se sont les planetes. ça dépend ça dépend les énergies mais c'est fibrote ça m'a dit qu'il y avait une énergie c'est fibrote finissent par exemple le jour il m'a stégué bourrasi tifférette complémentaire il m'a tourné ce oui c'est ce qui veut dire que l'âme humaine et l'âme spirituelle avec l'âme humaine et l'âme spirituelle il m'a tourné avec venus et mars c'était les deux les deux ces deux planètes afin qu'ils se combinaient ça ça vous avez un mille soleils par exemple vous avez une vénus sans soleil de l'âme humaine c'est le soleil qui donne la conscience la maîtrise enfin on est encore Mghebora mis en Mghebora Mghebora c'est Mars qui va dominer Tjamb Soleil de l'âme humaine c'est pas trop Les soleils ne sont pas en train d'améliorer le milieu, mais les soleils ne sont pas en train d'améliorer. Les soleils ne sont pas en train d'améliorer. Les ordinateurs ne sont pas en train d'améliorer le niveau, mais l'entend, c'est la sagesse, mais le combatant. parce que c'est lui qui va combattre contre les égaux. Il y a deux aspects qui sont deux aspects. Il y a deux aspects qui sont deux aspects. Il y a deux aspects qui sont deux aspects. Il y a deux aspects. C'est une planète iraïcaire en général. Oui, c'est un plannel. Il y a Uranus. C'est une planète iraïcaire. Alors l'équilibre est une planète iraïcaire à partir des 12, les Zodiacs. C'est-à-dire que les deux triangles de 이것 sont deux équilibres. Je vais demander ce que ceci parce que c'est le point initial. c'est une planète avec elle, enfin, j'ai l'impression que c'est logique, car c'est ce qui se passe, les séphirots ont une vibration, une vibration en relation avec ces planètes-là. Ils font de lui le messager de leur volonté, le Dziou. Dziou est la seule vraie connaissance magique ou sagesse occulte, qui, traitant des vérités éternelles et des causes primitives, devient presque toute puissance lorsqu'elle est appliquée dans la bonne direction. Son antithèse est Dziou Mi, celle qui traite des illusions et des fausses apparences seulement, comme dans nos sciences modernes exotiques. Dans ce cas, Dziou est l'expression de la sagesse collective des Dhyanis Bouddha. Les Dhyanis Bouddha, ce sont les Cosmo-créateurs. Les Dhyanis Bodhisattva, ce sont les âmes humaines des Cosmo-créateurs. Voilà ce que Elena Petrovna Blavatsky nous dit dans la Doctrine Secrète. Le Dziou devient Foate, feu. Hermès Mercure, le fils rapide des Logui, fils divin, dont les fils, Bodhisattva, sont les Lipikas. Fait des courses circulaires dans la moelle épinière. Foate, le feu, est Hermès Mercure, le coursier et la pensée, Netza, est le cavalier. Il passe comme un éclair de conscience, Kundalini, à travers les nuages de pensée de Dieu, le feu. Prends trois, cinq et sept enjambés, étapes, initiation, à travers les sept Chamaïm, régions, au-dessus, et les sept clipotes, en-dessous. Il élève le long de la moelle épinière la voix, dahat, la parole, logos, appelle les innombrables étincelles, monades, archétypes, et les rejoints. Il, c'est-à-dire Hermès Mercure, est leur esprit directeur, dans Netza, et leur leader, dans Tiferet. Et tout ça, c'est très loin. Donc, c'est le Mercure, donc. Hermès, nous, nous m'entendons d'une étape « d'initiation en initiation ». C'est le raffinement du Mercure, nous nous m'entendons d'initiation en initiation. Les initiations et l'initiation sont les différentes parties de l'être, grâce au mercure, les différentes parties de l'être se sont unifiées. Les unifiées disent le karma qui est l'ego à éliminer, mais à la base de tout, c'est le mercure. Il, c'est-à-dire Hermès, Mercure, est leur esprit directeur. Dans l'initiation, l'esprit directeur de l'initié, c'est Netza. Ce n'est pas que l'initié laisse son mental le guider, mais l'initié va surveiller son mental, parce que c'est sur son mental que va refléter les ordres de son être, qui est la monade et ses dernières jours. C'est-à-dire l'auto-observation. Parce que quand on s'auto-observe, nous sommes directement en connexion avec notre être. Et là, notre être va nous donner l'image qu'il veut qu'on développe, qu'il veut qu'on étudie, qu'il veut qu'on élimine. Et leur leader, leur leader, dont il ferait être, c'est le mercure. Donc, plus son mercure est sublimé, plus son esprit directeur lui parle clairement. C'est le cœur qui doit diriger. L'esprit directeur qui est dans Netza va donner la direction. Mais celui qui va impulser l'action, c'est Tiferet, la volonté consciente. Il faut faire attention, il faut apprendre à écouter la voix du Seigneur dans le cœur. Parce que dans le cœur, le Christ va parler dans le cœur. La tombe nous, la tombe directeur, donc leader qui est dans Tiferet. Donc, quand il commence à travailler, il sépare les étincelles, les particules ignées, les archétypes, les monades. Les germes des roues, chakra, laïa. Il les place dans les six directions. Il les place dans les six directions. Nord, sud, est, ouest, au bas de l'espace. Et une dans le cœur Tiferet, au milieu d'Otsaïm, l'arbre de vie. La roue, chakra, laïa, centrale. On va dire une autre phrase. On va dire, on va former l'étoile de David avec au centre Tiferet. C'est-à-dire, les séphirotes vont s'unifier comme ça. Le cœur, c'est-à-dire, nous dirigez les actions retraites. Et pour développer cette sagesse du cœur, il faut développer la bodhichitta. la compassion à travers une sublimation en énergie sexuelle. Il va apprendre plus rapidement la sagesse du Rokuma. Parce qu'il va apprendre à écouter Tiferet. La force Tiferet a la capacité Tiferet à s'unir à la volonté de Rokuma. Il va apprendre plus la sublimation en énergie sexuelle. De plus la sublimation en énergie sexuelle, plus les roues, les chakras vont tourner, plus il est capable d'entendre les octaves les plus supérieures au Logos. Le feu Hermès trace des lignes en spirale le long de la moelle épinière pour unir le sixième chakra Laya au septième chakra Laya, la couronne Sarasrara Keter. Une armée des archétypes monades, fils de la lumière, Aor, se tient à chaque angle. Et le Lipika, scribe du karma, dans le cœur Tiferet, la roue du milieu, ils disent, c'est bien, le premier monde divin, le corps de libération est prêt. Le premier monde divin, Malkuth, le premier et maintenant Yesod, le second. Ça me résonne à ce moment-là, Malkuth est devenu le premier monde divin. Il est entré dans Yesod, dans le monde éthérique. Le corps physique divinisé, c'est ce qu'on appelle le corps de libération. C'est-à-dire qu'il va entrer dans Yesod, avec son corps physique christifié. Otenetsika Terakatiya Malkuth, avec un corps physique. Otenyua, ton maître ressuscité, Ismat, Malkuth, à la fin de la seconde montagne, l'initié meurt physiquement. Donc il meurt physiquement et il va naître dans Yesod, avec son corps de libération qui est constitué par les atomes les plus purs de son corps physique qu'il a laissé mourir ici. C'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Oui, Malkuth, le premier, et maintenant Yesod, le second. Ensuite, la Rupa divine, sans forme, se reflète dans la Chaya Loka, c'est-à-dire image réfléchie ou région d'ombre. Le premier vêtement de l'Anupadaka, l'absolu. Fohat, le feu Kundalini, prend cinq enjambées, initiations, étapes, stations, et construit une roue aînée, les hayotes des éthiènes, donc à chaque coin de la place. Pour les hayotes Hakadosh, les quatre saints et leurs armées archétypes monades. Le lipika, scribe du karma, circoncie le triangle logoïque, le premier, le cube, le second et le pentacle dans l'œuf. C'est l'anneau appelé PASPA, pour ceux qui descendent vers la manifestation et montent vers l'absolu. La maîtresse Blavatsky nous parle de l'anneau PASPA. C'est un anneau qu'on ne peut pas traverser. C'est-à-dire, dans le jour cosmique, le jour cosmique, nous avons vu qu'on ne peut pas avoir l'absolu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'absolu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'absolu. C'est l'anneau appelé PASPA. Tant qu'on a du karma, donc on ne passe pas vers l'absolu. Aussi pour ceux qui, pendant le kalpa, c'est-à-dire l'âge ou période, progressent vers le grand jour. Le grand jour de Melchisedec, le receveur de la lumière, soit avec nous. Le jour soit avec nous, c'est le jour où Melchisedec, donc le receveur de la lumière, va collecter toutes les lumières développées durant la manifestation. Vous allez voir que Melchisedec, le Christ explique que Melchisedec, c'est le receveur de la lumière. Parce que la lumière, c'est-à-dire la conscience, a développé une monade, c'est selon l'ordre de Melchisedec. Donc, quand la récolte va arriver, Melchisedec va collecter toutes les lumières que toutes les monades qui sont passées sur la terre ont développées. Ainsi se forme la Rupa, la forme, et la Rupa, sans forme, d'une lumière, le Christ, cette lumière Kundalini. de chacune des sept Kundalini, sept fois sept lumières, chakras, la laïa. Parce que dans chaque Kundalini, il y a sept chakras. Donc, il y a quarante-neuf niveaux du mental. Les roues, les chakras, les laïas, regardent l'anneau, c'est-à-dire lines of ore. Et les chakras tournent vers ce verbe, ce logos. Dans tout le chemin de l'initiation, les créations des corps, l'élévation de la Kundalini, de feu, puis de lumière, ce sont des étapes de toujours, pour comprendre plus le logos, accroître la compréhension. Et cette compréhension, c'est ce qu'on appelle la lumière. On continue. Stance 6. Par le pouvoir de Eloha Vatahat, la mère de la miséricorde et de la connaissance, Kwan Yin, le triple de Kwan Sha'i Yin, résident à Kwan Yin Tien, Fohat, le souffle de leur progéniture, le fils des fils, ayant suscité, depuis l'abîme inférieur, la forme illusoire de Sien Tiang, l'univers au sens Kan, c'est-à-dire l'univers au sens Kan, l'univers au sens Kan, c'est du tibétain, ça veut dire être sensible, et les sept éléments au risque. Le 1 rapide et rayonnant produit les sept centres de laïa. un centre laïa, un centre laïa, est le point cosmique où la matière disparaît d'une dimension et passe dans une autre dimension. c'est laïa. Parce qu'un chakra, qui est un laïa, une matière, une dimension, une dimension traversée, c'est-à-dire, les énergies en dimension, c'est-à-dire, c'est-à-dire, l'as clairaudience, l'as intuition, Arakarkani, Tipni, les matières. Et c'est-à-dire, ce qu'on appelle laïa. Le 1 rapide et rayonnant produit les sept centres de laïa, contre lesquels aucun ne prévaudra jusqu'au grand jour de Melchisedec soit avec nous. Et, assoie l'univers sur ses fondations éternelles, entourant Tien-Chan avec les germes, c'est-à-dire les archétypes élémentaires. Sur les sept, le premier manifesté, 6 cachés, 2 manifestés, 5 cachés, 3 manifestés, 4 cachés, 4 produits, 3 cachés, 4 et 1 tsam révélés, 2 et demi cachés, 6 à manifester, 1 mis de côté. Enfin, 7 petites roues tournantes, l'une donnant naissance à l'autre. C'est-à-dire que chaque corps, chacun des sept corps se pénètre et se co-pénètre sans se mélanger, sans se confondre. Donc, il faut activer les chakras, dans le corps, dans le corps, dans le corps, et dire, les corps se pénètrent et se co-pénètre sans se confondre. Donc, il faut, il faut, il faut, dans le corps, activer les chakras, selon les niveaux de la vie. Et, tout le corps, il faut, tout le corps, il faut, le même processus. Il faut, il faut, développer le corps, l'autre, il faut, il faut, développer l'autre maire. Quand on dit, cet extravagant, il faut développer l'autre chakra. Il faut développer l'autre, l'autre chakra dans le corps. Et, il faut, enfin, apporter, ce chakra est-il sûre. C'est un extravagant de tailleur. ça veut dire qu'il va pouvoir travailler avec les sephirats mais c'est-à-dire qu'il va dépendre ni pour voir un sephirat en bas c'est ce que je veux dire c'est ce que c'est le processus l'une donnant naissance à l'autre il le feu le forat la kundalini les construit à l'image et à la ressemblance des roues plus anciennes en les plaçant sur les centres la ya chakra impérissable tu yannis comment foate le feu la kundalini les construit-il il le forat le feu la kundalini recueille la poussière ardente c'est à dire les particules ignées à shim ou am il le forat le feu la kundalini fait des boules de feu les traverses et les contournes et insufflant de la vie aïa la oui aïe puis les mets en mouvement d'une façon ou d'une autre il les séphirotes sont froids il faut le feu la kundalini les rangs chauds il les séphirotes sont secs il le feu le foat la kundalini les rangs humide il les séphirotes brille il le foat le feu la kundalini les ventilles et les refroidit ainsi agit foate le feu la kundalini d'un crépuscule à l'autre pendant cette éternité au quatrième ronde les fils cosmo créateurs sont invités à créer leur image un tiers refuse deux obéissent la malédiction des anges déchus est prononcée ils les bodhisattvas naîtront au quatrième ronde souffriront et feront souffrir c'est la première guerre c'est à dire la première guerre dans le quatrième ronde les roues plus anciennes tourner vers le bas et vers le haut le ferait de la mer remplissait le tout il y a eu des batailles entre les créateurs à poulons et les destructeurs à badone et des batailles pour l'espace la graines apparaissant et réapparaissant en continu fait des calculs la cabale donc là nous disciple si tu veux et lima à prendre réaliser sur ton bâton ta moelle épinière pas l'âge l'initiation correcte blanche de ta petite roue son quatrième rayon et notre mère atteint le quatrième fruit du quatrième chemin de la connaissance d'art nous qui mène au nirvana cessation et tu comprendras bina car tu verras avec ton ajna car tu le vivras oui là il dit comment connaître à quel niveau nous sommes là il est en train de dire en septième verset fait des calculs c'est à dire reçoit à la cabale c'est le nombre donc reçois disciple à travers ta volonté d'apprendre tu apprends lorsque tu réalises sur ton bâton l'âge c'est à dire l'initiation blanche et à petit trou c'est à dire de ton temps à son quatrième rayon il est notre meilleur atteint le quatrième fruit du quatrième chemin de la connaissance qui mène au nirvana et tu comprendras tu vas comprendre pourquoi car tu verras donc on va voir tout oeil va le voir quand quand on va le réaliser l'intérieur de nous nous allons le voir l'intérieur de nous ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va nous dire nous allons voir quand on est à l'intérieur de nous s'il veut communiquer son nom qu'il va prendre un aspect à l'intérieur de nous une partie de lui il va parler il va communiquer voilà mon nom à mes à l'intérieur de nous et qui nous ont le réalisé l'intérieur de nous et qui nous ont le réalisé nous allons communiquer avec nous, nous allons nous pourrons nous avec nous et qui nous nous avec nous avec nous et qui nous nous comprenonsons nous et qui nous avec nous a l'impression nous le verrons les initiations à lui il t'a tic à travers nos oeils dans nos yeux spirituels à l'intérieur de nous on continue stance 7 voici le commencement bérechit de la vie sans forme yétsira sensible de la vie sans forme sensible c'est à dire yétsira d'abord la divine c'est à dire attilout celle venant de l'esprit mère à une sauf puis la spirituelle brilla le 3 venant de l'un le 4 venant de l'un et le 5 duquel vient le 3 le 5 et le 7 ce sont le triple le quadruple vers le bas les fils nés de l'esprit du premier seigneur les sept brillants ce sont eux qui sont toi moi lui au lanou disciple ce qui veille sur toi toi qui est différente et sur ta mère mal coûte le rayon okidanoc unique multiplie les rayons plus petit la vie aïe précède yétsira la forme et la vie aïe survit au dernier atome de yétsira la forme à travers les innombrables rayons procède le rayon de vie aïe le 1 comme un fil à travers de nombreux joyeux lorsque le 1 et terre qui est là devient 2 à bas à lima le triple qu'est terre comme abina apparaît et les trois ne font qu'un et c'est notre fils au lanou disciple le coeur différente de la plante homme appelé septa sarma l'homme septennère d'eau c'est la racine qui ne meurt jamais la flamme chine à trois langues diodes des quatre mèches moelle épinière les mèches moelle épinière sont les étincelles qui tirent de la flamme chine à trois langues diodes projeté par les sept leurs flammes les rayons et les étincelles d'une lune se reflétant dans les vagues de tous les fleuves les saudes de mal coûte la terre ça se passe de commentaire chacun va va méditer là dessus l'étincelle est suspendu à la flamme chine donc par le plus fin fils du four à feu condalini elle voyage à travers les sept séphirotes les sept mondes maya elle s'arrête dans le premier et est un métal et une pierre réminérale elle passe dans le second et voici une plante règne végétale la plante tourbillonne à travers sept changements et devient un animal sacré règne animal à partir de leurs attributs combinés manu être humain le penseur net ça est formé qui le forme mais cette vie à yim et yéhida la seule qui le complète le la esprit tout être céleste ou sur le main quintuple avec les cinq corps solaires et qui perfectionne le dernier corps poisson pêche et soma l'hectare ombroisie du premier né le fils entre l'observateur silencieux atman et cède et son nombre tifférette devient plus fort et radieux à chaque changement la lumière du soleil du matin a changé en gloire rôde de midi tifférette c'est à roue actuel dit la flamme chine atman à l'étincelle essence tifférette tu c'est à dire tifférette et atman et cède moi même mon image et mon nombre ma ressemblance je atman me suis revêtu de toi tifférette tifférette bodhisattva et tu es mon varant véhicule aujourd'hui sois avec nous quand tu tifférette deviendra chine atman moi même et les autres séphirote toi même et moi puis les bâtisseurs cosmo créateurs ayant enfilé leurs premiers vêtements les diani bodhisattva descendent sur une terre rayonnante la nouvelle jérusalem et rien sur des hommes véritables qui sont eux mêmes à ce niveau-là et enfin ta fille qui a mis vers jérusalem dans les maîtres ressuscités leur corps physique de vue est devenu un corps divin à ce moment là ils vont rencontrer donc c'est à dire à ce moment là son être est devenu lui totalement son être va totalement se manifester à l'intérieur de son corps physique ressuscité donc il va vivre avec les diani bodhisattva qui sont lui et eux-mêmes parce que il est devenu à l'image et à la ressemblance des élohim cosmo créateurs c'était un début nannis en tout qu'ils ont mis leurs images et leurs ressemblances et ni bénisse à vous on est devenu et multiplie multiplie croissez vous et soyez maître c'est les mots fait souhaites multipliez vous et remplissez la terre non remplissez la terre dans le sens remplissez la terre physique ton corps ton corps rempli d'archétypes on est devenu une âme vivante et à ce moment là adam est devenu une âme une âme vivante et afrika miyeng avec un corps immortel amie séphirote supérieur aïe face à face avec les diani bodhisattva voilà je suis spontané à tout faire temps après aux allées les sept instances de diane je vous en m'y suis parti il est parti à fait qu'il peut là nous parlons nous parlions de cosmo cosmogonie cosmologie quand il s'aspect a fait fait c'est diverti c'est qu'il a fait les stands tisaneur ramama kibukin maître samayel en avoue il y a un enseignement cosmique d'un lama vous allez il faut étudier l'estance de diane pour comprendre ce livre parce que sans l'estance de diane on va pas pouvoir comprendre ce livre du net samayel qui est intitulé enseignement cosmique d'un lama dira 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 une édition l'édition l'édition gloriane en introduction en prologue dans l'estance pour aider à comprendre ce que le maître écrit donc dans ce livre mais il faut il faut l'écouter avec la conscience parce que la logique de la conscience est multidimensionnelle et n'est pas linéaire maintenant c'est que dérouté dans l'est le fait est linéaire enfin avec l'accord si on a les bases de la cabale on comprend mais on peut aller en profondeur les études voilà question on est en train de faire Ça fait un mot d'experience, ça fait un peu de conférence à l'autre. C'est pas question à faire. Puis je t'ai dit, je vois une question de Christian. Ça fait un mot d'enjoine. C'est-à-dire que Christian est là, je vais faire un peu de parler. Ah, c'est-à-dire que Christian est là. Le fais, le fais. Bon, question n'est-ce pas ? Moi, j'ai pris la prière, j'ai pratiqué, j'ai voulu volontairement, j'ai voulu, j'ai voulu, j'ai voulu, j'ai voulu, j'ai voulu, j'ai voulu volontairement, j'ai voulu masculin j'ai voulu ce que je t'escal évole, que j'essaie pas, Applause je suis là, mais là je m'a Tingnan, c'est parti et moi m'a het me fait au-delà-j'a besoin, je suis est-ce que, de volonté à l'intérieur de moi je veux dire que je pratique ça où l'esprit est ça où l'esprit il me tombe à faire un temps de volonté consciente à l'intérieur de soi la rune par exemple la rune fa la rune torn les lignes développer volonté on a mis en la sa haute en terre la foule de web spari isa le maïtano les entrepiment ou grabé famille la volante mila forse n'est le volet et le ma style et tonalité volant Il n'y a pas de force, il n'y a pas de force, il n'y a pas de force, il n'y a pas de force. Donc, nous devons faire la volonté et les pratiques de tous les jours. Si nous continuons de proposer, nous devons faire la mise en activité et l'énergie de notre vie. Donc, nous devons faire la mise en activité. Si nous ne vous aurez plus de 5 ou 10 minutes de la voix, nous devons faire la mise en la vie pour nous. J'ai eu une énergie pour lesрокes, pour l'auto-observation. C'est une question de la sexualité. Bon, alors, ce n'est pas le mariage que j'ai dit. Je ne suis pas tous les plus chers en disant que j'étais en anglais, et j'étais en anglais et je me suis dit que j'étais en anglais. C'est parce que la sexualité, je me suis dit que je suis en anglais et que j'étais en anglais. C'est ce que je veux comprendre, mais je veux vraiment parler de la sexuelle. Je veux vraiment parler de la sexuelle. Je veux parler de ce que je veux dire. J'ai une chose que j'ai envie de la sexuelle. C'est possible que je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit. C'est une possibilité. Vous savez, c'est qu'il faut le faire, c'est qu'il faut le faire, c'est qu'il faut le faire, c'est qu'il faut le faire. Il faut être en crise, hein? Il faut être en crise, hein? Il faut être en crise, il faut l'énergie transmuter après le travail intellectuel, non? Il faut aussi occuper bien les énergies, et il faut être en crise. Oui. C'est vrai. Donc, si vous avez accumulé des hommes dans un centre sexuel, il faut être en train de faire des gens de l'énergie. Il faut que nous nous ressentissons de la vie. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est vrai. Donc, comme nous, 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 nous étudions à transmuter les familles partenaires et nous, nous stimuler les centres à l'étude, mais aussi les envies. j'ai pas besoin de l'occuper sur les étudiants de la salle et d'énergie à liseur j'ai tenu notre dame qui m'a mis là oui il a passé l'ambulé mais accumulé aux évoils éliminés au nom en tant que célibataire les compréhension ni les goûts n'est important et d'après c'est la prière c'est la mer divine qui va l'éliminer si tu veux que l'ambulé l'ambulé il t'a non physiquement attiré vous allez en visée voie maintenant force maire divine éliminé à ce que j'ai fait les auto-observation de la méditation en quelques compréhension internet déterminant bien l'élimination des goûts après j'ai fait les prières de la mer divine en à l'âge et va en couple non mais ça va quasiment renforcer les forces de la mer divine vif en transmutez et on va y tourner n'a pas besoin de l'équilibre en activité soit d'où est l'âge un cerveau intellectuel un nom miens à l'autre et la salari énergie tourner en ouvre à méditation c'était à la méditation et mille et le coeur de la manière énergique ou des reprises à la transmutation à un centre sexuel de la vie synergique au don la mille équilibre et à l'être au cerveau dès maintenant on est en train d'être en train d'avoir des désuprochissants dans le train d'être en train d'être en train d'être en train d'être et en train d'être en train d'être en train d'être en train d'être en train de le faire vous en arrangerz après s'en devriez 3 2 2 3 2 1 Dans l'âge où l'habitude de la masturbation, en fait, il faut que l'on soit en anglais. Après un certain âge, il y a une masturbation. Il faut que l'on soit en libido. Oui, c'est comme ça. À un moment donné, il l'a arrêté. Il l'a arrêté jusqu'à mes filles. Il l'a arrêté. Là, il se passe bien. Les séquelles, les érections normales. Les érections normales sont des problèmes. Les érections normales sont des problèmes. Les érections normales sont des problèmes. Exactement. Parce qu'il y a des images montales. Ça, c'est l'effet de la pornographie. Si les êtres nous affirment pour nous, et si dans l'actement, ils n'y arrivent pas. Ça fait, bon, les érections, oui, pour éviter les rachis, les érections, les remèdes naturels. Et c'est une pause de la rente maison. Donc, c'est l'Africain d'Orient. J'ai l'âge de citron qui est au miel. Alors, le matin, pour un mot avant de dormir, il y a une cousin qui se tourne pendant une semaine et après, il va. ça fait pendant une semaine, ça va, c'est un petit problème, c'est un petit problème. Enfin, les addictions pour là-haut, les addictions pour là-haut, les larves, les addictions, les gens vous mettent à vous une question là-haut, mais est-ce que c'est psychologique ou c'est physique les rats ? C'est une addiction aux sensations ? Oui, oui. Les sensations, c'est une addiction aux sensations ? Bon, cause physique, mais l'addiction est psychologique. Enfin, pour vraiment quitter ces aspects-là, il faut qu'ils réforment couple, normalement, ils guérissent. Tout ce qu'ils guérissent, c'est-à-dire. Parce qu'ils ont compris que c'est quelque chose de néfaste. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est-à-dire qu'ils ont fait. Enfin, l'addiction, il ne pourra pas... Là, maintenant, au début de la transmutation. Enfin, il va d'abord passer petit à petit en sexualité normale. Et petit à petit, il va commencer à travailler les années et à venir jusqu'à transmutation. Bonjour à tous. Je vous remercie. 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 Je vais prendre votre argent. Je vous remercie. Ceci a été vraiment longtemps. Moi, tous ceux qui calculatingent leurs vêtến se500. Mais je vous remercie. Mais vous récordez, t'av bei ? 시고ici les regiètes. Il s'ілique, Benetatiame. so much. Satsang with Mooji